bonjour youtube donc premier stream en réalité virtuelle sur la psvr 2 un petit 1 pour ceux qui regardent sur twitch vous avez une commande pour l'exclamation vr ou point d'exclamation motion ou point d'exclamation gerbe bonjour cassie warner pour si jamais vous avez du motion sickness que vous expliquez un petit peu que malheureusement je peux pas y faire grand chose mais que tous les streams on fera de la vr seront bien marqué virtuel tan et du coup il n'y aura pas de souci là dessus comme ça vous pourrez effectivement vous dire ah bah du coup aujourd'hui sérieuse d'être un peu de gerbotron je vais éviter je comprendrai y'a pas de souci petit 2 donc c'est la sortie du psvr 2 qui est sorti avant-hier je viens de recevoir le mien il ya quelques dizaines de minutes slash une heure et quelques à peine j'ai fait le setup ça s'est pas passé aussi bien que j'aurais espéré mais ça s'est quand même très bien passé et je vous expliquerai pourquoi ensuite je suis assis sur ma chaise normalement ça devrait pas poser de souci mais ça on y reviendra aussi je suis un peu éloigné du bureau pour pas taper dans l'écran toutes les trois minutes le psvr 1 c'est un casque qui m'a énormément plu c'est mon premier contact avec la vr j'ai passé d'excellents moments dessus vraiment j'ai passé de très très bon je vais enlever cet écouteur qui ne me sert littéralement plus à rien j'ai passé vraiment très bon moment dessus et du coup quand le psvr 2 a été annoncé au début j'ai regardé le prix de 600 balles bonjour sur matthéos et je me suis fait 600 balles c'est beaucoup quand même etc et plus les nouvelles venaient de gens qui ont essai le casque plus j'étais hypé et puis finalement je me suis dit allez hop on commande et je me suis aussi dit quitte à faire ça faisons ça bien et j'ai contacté énormément 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 de gens qui font qui ont fait des jeux du line up tous les jeux qui m'ont intéressé je suis allé contacter les devs en disant bonjour elton feragune je fais des le psvr 2 j'aimerais bien montrer votre jeu parce que j'ai déjà fait tel ou tel jeu que vous avez déjà fait ou parce que j'ai déjà fait des jeux de ce genre là ou etc etc bonjour lucas et du coup je suis allé contacter tous ces éditeurs et les trois quarts m'ont envoyé des clés très gentiment et du coup je vais avoir la prétention de dire que parmi les chaînes françaises je vais peut-être être la personne qui sur les jours qui viennent va vous offrir le tour le plus exhaustif de ce qui est disponible sur le psvr 2 on va vraiment faire un énorme tour de jeux qui vont être aussi bien des jeux triple a que des petits jeux indés aussi bien des shooters de zombies que des stardew valley like que des jeux de rôle que il ya même un mmorpg dans le tas d'ailleurs que un simulateur de barman que voilà ça va vraiment partir dans tous les sens on va tout faire c'est cool ben oui je c'est le principe merci beaucoup et du coup on va vraiment je vais essayer de vous montrer le plein de plus de choses possibles vous comprenez un peu qu'est ce qui est intéressant à faire en verre que vous fassiez un peu votre opinion aussi sur l'expérience et compagnie et que on puisse bien goûter tout dans le grand buffet de la vie comme on le fait à chaque fois sur cette chaîne maintenant que j'ai de l'espace j'étends les bras en fait voilà je vais montrer aussi un peu le setup parce qu'il va falloir que je refasse une partie du setup parce que finalement j'ai décidé que je vais streamer le plus possible assis parce que je suis une flémasse c'est toujours un détail important faut toujours s'en rappeler mais est ce que vous entendez quand je fais ça maintenant aussi oui ça va sentant à mort parce qu'avant quand je faisais des petits trucs comme ça comme le micro était très très sensible vous entendez rien mais maintenant quand je fais genre de conneries vous l'entendez bref est ce que avant le micro était réglé au poil de cul ou si c'était pas directement vers ma bouche vous entendez rien mais ça c'est fini faut que je me rappelle donc on va passer sur l'écran de la console directement vous allez voir que il ya un setup légèrement différent ma camera va être un peu beaucoup plus grand en espérant que ça va pas se mettre dans les dans trop dans l'interface auquel cas je vais régler et aussi une chose du coup que je vais tout de suite vous expliquer je vais malheureusement pas trop avoir l'occasion de lire le chat quand j'aurai le casque sur la gueule fatalement un donc je vais faire mon possible pour que ce soit quand même un minimum interactif et je l'enlèverai régulièrement et on fera trois minutes trois secondes de réglages tous les quart d'heure 20 minutes s'il le faut mais malheureusement du coup il ya une partie des réglages ça va être un tout petit peu plus compliqué voilà je pourrais pas vous lire n'en profitez pas vous venez si vous voulez je suis pas votre père bon à votre casque biaire c'est éteint en dirigeant des paramètres d'énergie ça se tient c'est pas grave on va passer dessus quand même donc comme vous le voyez avant on vous le voyez pas parce que juste ma caméra est droit devant les manettes ne sont toujours pas entièrement rechargés mais j'en ai eu marre donc on va y aller même avec des manettes qui vont être à 75% de batterie 80% de batterie si ça s'arrête en plein milieu de moss et ben moss on y retournerait une autre fois c'est pas grave vous voyez caméra un peu plus grande histoire que vous puissiez profiter de mes mouvements je pourrais peut-être la redécouper un petit un minimum merde je veux jouer ça suffit il y avait un peu de ça oui et juste pour vous montrer un petit peu le concept général de là on en est ça c'est tout ce que j'ai en jeu qui sont déjà prêts spécifiquement pour le psvr 2 qui a fait quoi on va se faire un petit tour d'horizon pour que vous voyez un petit peu alors je sais même pas si je vais tous vous les montrer mais en tout cas je vais vous en montrer une sacrée partie donc nous avons thumper que vous connaissez sans doute qui est un jeu d'horreur musical ça existe et c'est extraordinaire tetris effect faut-il le préciser resident evil 7 8 qu'on ne fera pas pistol whip no man's sky donc qui apparemment est excellent dans la nouvelle version vert on l'attestera résine finit l'extraordinaire jeu musical le shooter musical contestera gardé 9 de 6 qui est je pense le premier jeu que vous voyez dans cette liste à un pistol whip et full vert aussi pistol whip c'est un jeu de shoot très musical aussi cassie warner vous en dira le plus grand bien qui a eu une grosse upgrade aussi pour le psvr 2 donc pour attester ça c'est prévu gardé 9 de 6 c'est un stardew valley like en verre kayak verre mirage alors vous dites un jeu de kayak qui est ce que c'est que cette connerie elle t'aille tu te foutrais pas de notre gueule et tous les tests disent que c'est un des plus beaux jeux qui est sur le psvr 2 donc on va le tester grand tourisme au set qui a eu un méga patch psvr on va tester what the bat nouveau jeu les créateurs de what the golf qui est sorti aussi pour le psvr 2 précision what the bat est peut-être le seul jeu de cette liste qu'on ne pourra pas faire et je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants d'eméo qui est un rpg donc on va pas faire dans un premier temps pour le faire dans un deuxième temps mais avant qu'il soit patchy on pourra pas le faire d'eméo qui est une rpg sur table mais en verre cities vert qui est l'adaptation verre de city skyline star tenders qui est un jeu comme son nom l'indique de barman intergalactique car extraordinaire tentacular qui est un jeu développeur où vous jouez une énorme paire de tentacules qui va venir aider un village en résolvant des puzzles after the fall qui est un gros un peut-être pas un triple a mais un double a qui est édité par deux amis de play on qui m'ont très gentiment envoyé le jeu qui est un shooter de zombies qui est par les créateurs de harrison a sunshine qui est un des jeux de shooting de zombies vert les plus connus qui ont été fait c'est grosso modo de la suite zenith vert qui est un mmo rpg the last clock winder qui est un jeu de réflexion avec une ambiance géniale vous verrez drums rock qui est un jeu de batterie qui a l'air extraordinairement bien foutu moss 1 et 2 qui sont des espèces de petits jeux d'aventure à la troisième personne donc vous regardez en fait l'action en dessous de vous c'est la lunette longue et vous devez guider une petite souris toute mignonne celle que vous voyez sur les illustrations normalement celui-là on l'essaye ce matin on l'essaye ce matin ça kayak verre et horizon 0 normalement dc chronia qui est mon nouveau genre de jeu bizarre préféré c'est à dire le jeu d'aventure japonais avec un enquêteur qui voyage à travers le temps il y en a quatre annoncés à chaque nintendo direct maintenant c'est merveilleux celui-là c'est celui-là pour le ps vert song in the smoke qui est un jeu de survie un peu dans l'ambiance de conan exile the forest etc mais sur des maps tout petit peu plus linéaires mais en full vert là aussi cave digger 2 qui est donc un jeu dans lequel le premier c'était vous étiez dans un ascenseur faut creuser des trucs récupérer des machins à les revendre celui-là il presse dans une ambiance un peu plus deepro galactique on va vérifier on testera ça à l'occasion puzzling places qui est un jeu de puzzle en vert et si ça vous paraît couillon vous allez voir c'est vachement bien le régional de l'étape qui s'appelle ragnarok qui est un jeu où vous êtes en fait un quelqu'un qui va donner des coups de tambour pour essayer de booster tout un bateau de vikings sur la mer et pour être plus rapide que les bateaux des vikings adverses c'est un jeu musical il faudra donc taper sur les tambours comme il faut et c'est réalisé par des lyonnais sim traders qui est de lui aussi un jeu musical ou qui est un peu le pendant de beat saber qui n'est pas encore sorti sur le psvr 2 où vous allez devoir diriger les pompons entre guillemets au rythme d'une musique avec un pack gorillas qui est sorti juste là et qu'on m'a gentiment envoyé du coup qu'on pourra tester et le aa de la sortie du jeu le ski est censé à qui leur un peut être un peu la killer app ce que sony met très en avant en tout cas horizon call of the mountain qui est un spin off de horizon zero down spécialement fait pour le psvr 2 c'est le premier jeu qu'on va tester parce que c'est le seul jeu qui est vendu en pack avec le périphérique et du coup on va pouvoir se faire une opinion là dessus ok tout ceci étant dit on en est de la charge des manettes fait moi ok c'est toujours pas chargé entièrement c'est pas grave on fera avec donc il plaît on va enlever le câble oui le psvr 2 c'est un casque de réalité virtuelle c'est aussi deux manettes je vous les montre que vous enfilez alors c'est un peu bizarre parce que faut d'abord mettre le poignet dedans dans le dans la dragonne et ensuite dans la manette je crois que c'est comme ça oui si ça prend un petit coup de à se faire ses couillons tiens pourquoi je mettrai pas le casque avant de mettre les manettes ce sera sans doute une bien meilleure idée est ce que je vais brancher les deux manettes oui et on va mettre le casque alors je vais enlever mes lunettes il peut être totalement mis avec les lunettes mais le truc c'est que avec le défaut du budget je crois que ça marchera mieux sans les lunettes qu'avec mais on essaie un et à partir de maintenant du coup je vais plonger dans la dans la grid donc je ne vous entendrai plus je suis désolé mais mais sachez que je suis avec vous de corps et d'esprit je sais pas ce qui a joué son avec mais on peut essayer dans les deux alors voilà là vous ne voyez plus rien mais c'est normal alors j'ai moi un truc où je vois ma pièce en noir et blanc que vous verrez tout à l'heure on va d'abord régler le casque comme il faut donc je serre le casque je rapproche bien les lentilles au maximum je vais le serrer d'ailleurs autant que possible et on fera de toute façon des réglages après encore vous verrez donc moi je vois à travers la caméra effectivement des petites choses donc là je vois dans ma main et la manette donc je vais hop passer la dragonne pas trop quand même voilà et est ce que c'est la celle du bon côté non c'est celle du mauvais côté quel génie c'est un coup de main à prendre non deux secondes non c'est celle du bon côté c'est celle du bon côté oui on m'a dit de toute façon que ce serait un souci ça je le sais alors oui là c'est bon ok une fois et hop hop deux fois oui alors oui je vais devoir l'enlever assez rapidement de toute façon pour enlever la buée parce que ça c'est toujours un problème je ne sais pas ce que vous voyez ou pas là de toute façon je ne peux pas vous dire nous allons définir l'espace de jeu d'abord comme ça je vous montre un peu à quoi ça ressemble donc oui là vous voyez mon bureau vous voyez là l'écran de retour vous vous êtes ici là vous voyez les étagères vous voyez tout ce qui se passe derrière et en fait donc vous avez ce qu'on appelle un pas flou c'est à dire un petit truc qui me permet moi de voir ce qui se passe autour en appuyant jeu sur un petit bouton ce qui est vachement bien mais j'ai vérifié ça va pas permettre de lire le chat parce que je sais pas si vous voyez d'ici mais en termes de de résolution ça ne sera pas suffisant est ce que je peux le serrer ou le rapprocher encore une chouille de plus deux secondes alors on va essayer comment je remets les mains dans ce match ça c'est vraiment le truc où tout le monde m'a dit que ce serait que ça qu'on lui a en fait je les mets autour je suis pas obligé de les mettre dedans non je suis obligé de les mettre dedans mais il faut juste que oui il faut juste avoir des mains pas trop grand en fait ce qui va être un problème parce que moi j'ai quand même un peu des mains de boucher les balcons ok tout va bien donc là vous voyez qu'il me donne un petit espèce de jeu autour de moi nous allons définir l'espèce de jeu alors est ce que je peux l'ajuster un petit peu cet espèce de jeu d'ailleurs ah non ça va faire un peu court ça avec mes grands bras bon on va faire ça autrement alors on va faire ça autrement donc hop nous allons définir l'espèce de jeu et je vais lui dire que je suis en train de jouer debout en restant immobile mais mais en fait je vais lui mentir alors qu'est-ce qui se passe normalement c'est pas censé faire ça attendez deux secondes tout va bien se passer oui c'est ça ce qu'on veut alors modifier l'espèce de jeu et donc vous voyez là en fait au début il vous scanne la pièce et après vous pouvez en regardant le sol dire alors je veux que tu me rajoutes cette zone là dans l'espèce de jeu ou je veux que tu m'enlèves cette zone là d'espèce de jeu donc là normalement je ne devrais pas toucher les bords si je fais comme ça normalement il a repéré aussi que le sol est au bon endroit je pense que c'est bon et oui définir quand même je sais que je ne pourrais pas faire du room scale avec ça mais c'est pas grave room scale alors c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure attendez je vais me mettre plutôt comme ça du coup parce que je toucherai encore moins les bords le room scale c'est quand vous pouvez vous déplacer librement dans la pièce pour faire de la vr si jamais vous voulez juste rester assis ou rester debout sur place il vous faut juste un espace d'un mètre sur un mètre et donc là vous voyez que je suis dans une cage de réalité virtuelle chez moi c'est dingue il vous faut juste un espace d'un mètre sur un mètre ce qui n'est pas grand chose moi je pense qu'avec mon envergure de bras je suis largement à un mètre sur un mètre ça juste pour l'écrasante majorité du jeu sur le PS Store quand vous achetez un jeu vous avez un truc qui vous dit si c'est un jeu qui peut être joué assis debout ou qui nécessite le room scale et pour l'instant le room scale il y a un seul jeu qu'on a qui le nécessite c'est What's The Bad mais il va être patché pour pouvoir supporter juste le fait de jouer comme ça ok bien et immédiatement du coup je vais enlever ma main et je vais passer un coup de vapeur sur tout et oui vous êtes chez moi bonjour fly full bonjour hardy weinberg bonjour morrigan et du coup vous voyez rien du tout là ça c'est quand même chiant parce que du coup moi je ne vois pas ce que vous voyez alors attendez on va nettoyer les lentilles et puis après on va hop et puis après on va faire les réglages au niveau des yeux et tout le barda que je vous montre à quoi ça ressemble alors attendez parce que pour les réglages au niveau des yeux ce qui est très important c'est on n'a pas eu la notif d'abo ah alors attendez je suis désolé pour les notifs ça va être le bordel aujourd'hui si je fais ça ça doit aller ah merci beaucoup morrigan pour les 25 mois j'entends pas les notifs et tout je suis désolé aujourd'hui je les lirais il faut que je pense à les lire à patte mais j'entendrai pas les notifs du tout je sors d'une matinée de réunion je suis décidé mais je recommence à partir de 14h bonne chance bisous morrigan ok je retourne dans le monde virtuel hop alors ah oui vous ne voyez rien bon c'est pas très grave on va se débrouiller je remets mes mains dans le bousin il est où le bousin ? il est là c'est vraiment ça va devenir naturel au bout d'un moment dans d'autres parts ok donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appuyer deux fois sur le bouton playstation je vais appuyer sur régler la visibilité alors encore une fois je ne sais pas ce que vous voyez ou pas et ça va simplement me dire si le casque est bien positionné sur mon visage donc j'ai un petit machin où je vois mes petits yeux et comment ils sont placés par rapport au reste et s'il est trop haut trop bas etc et si l'écartement des yeux est bien parce que si l'écartement des yeux n'est pas bien j'ai une petite molette qui me permet de régler ça plus précisément alors attendez on va essayer de bien se centrer le bousin c'est important là ça m'a l'air pas mal là ça m'a l'air pas mal ok donc ça c'est le genre de choses à faire à chaque fois que vous enlevez et remettez le casque ça prend deux secondes mais une fois que c'est fait on est content ok poignet, manette ok une autre chose du coup qui est dans le casque ah putain oui par contre la vapeur ça va vraiment être un souci en fait c'est le suivi de mouvement des yeux alors qui est activé on va le régler on va vérifier si ça marche parce que ça ça va appeler trois essais oui ça marche donc là alors ça marche oui là je touche les points juste en les regardant c'est à dire que je ne bouge pas la tête je sais pas si vous le voyez ou pas d'ailleurs alors par contre ça marche ça marche mais très moyennement alors attendez on va réessayer de faire un réglage parce qu'il y a beaucoup de jeux qui utilisent ça en fait mais alors le problème c'est que moi je suis le cas parfait du mec qui va faire chier ce genre de technologie pour plein de points le premier c'est que j'ai les yeux qui se disent bonjour donc ça c'est extrêmement chiant pour la mise en place de trucs comme ça le deuxième c'est que je suis un homme chaud ce qui veut dire que je dégage la vapeur le troisième c'est que je suis gros donc forcément les bras et tout ça ils sont un peu plus longs que pour les autres beaucoup mieux ok et le petit cadre c'est que j'ai des cheveux longs ce qui veut dire que le casque glisse donc tout ça additionné ça fait que ça va être des emmerdements mais bon c'est pas très grave alors on va mettre les écouteurs pour que j'entende le son du jeu et on va lancer Horizon Call of the Mountain alors les cheveux de nouveau c'est parti par contre la vapeur il faut que je passe un coup de dent parce que là c'est flou comme pas permis normalement on m'avait dit qu'il y avait une sorte de système de ventilation dans le casque maintenant et que la vapeur serait plus un souci mais c'est Buéland pourquoi j'ai mis mes écouteurs avant de ah vous voyez magnifique allez on va se faire assez confiance pour ne pas être obligé de refaire tout le réglage à chaque fois normalement ça va se dissiper au bout d'un moment j'ai confiance ok voilà les écouteurs sont mis donc je passe ma main là dedans comme ça oui ? non là dedans comme ça non plus là dedans comme ça ? oui voilà ça va... oui je vous avais dit que ça commence à revenir euh... et c'est parti hop attendez non vous savez quoi ? par acquis de conscience je vais quand même juste revérifier c'est les premiers streams faut être à peu près euh... c'est vite fait faut être sûr qu'on fait pas de la merde oui c'est un peu ça me semble bas j'ai du mal à voir quand c'est centré en fait ça me semble pas mal ok c'est bon let's go on est parti et donc les manettes vous avez des petits boutons ici qui sont L1 et R1 en fait vous avez ici votre R2 L2 vous avez des sticks et les boutons habituels et elle est conçue en fait d'ailleurs pour voir quand vous posez les doigts sur les boutons vous n'êtes même pas obligé de de les appuyer si vous posez les doigts sur les boutons il le sent et ça c'est plutôt cool ce jeu nécessite une activité physique à baisse de mouvement et de balancement de manettes veuillez vous assurer qu'aucun obsèque se trouve à proximité oui donc là je sélectionne en regardant donc suivi du regard à l'activer c'est parti je suis assis attendez calibrer l'écran ok recalibrer la position de votre tête à tout moment dans le jeu d'accord souhaitez-vous activer les sous-titres oui on va dire pour le stream alors oui pour le stream mais pour l'immersion ça risque de ne pas être top est-ce que je vous ai mis le son de la console il vient de réaliser un truc il vient de réaliser qu'il a oublié un peu tard ok c'est un peu dommage que le streamer voit pas toutes les conneries qui se déroulent pendant qu'il est aveuglé de la sorte oui effectivement c'est que c'est votre main dominante je suis droitier alors mouvement avec les joysticks par contre parce que sinon ça va être chiant nous avons rotation fluide vitesse de déplacement moyenne vignettage oui alors attendez par contre ça n'est pas où je regarde ah putain va de nouveau falloir tout régler ah par contre c'est vraiment pas fait pour streamer ce truc là c'est pas comme si j'avais prévu le stream sur le sujet c'est rassurant quand même deux secondes on va se remettre en place donc comment ça c'est bon ok j'arrive j'arrive c'est juste que si à chaque fois que j'enlève le casque il va falloir que je fasse ça ça va être un soucis on va le ré-régler le machin désolé je vais peut-être pas enlever le casque dix fois mais il faut que je le fasse pour régler le don du jeu au moins ah non ça je peux peut-être le faire avec le passe-trou avec un peu de vol ça bon je vais rassurant le suivi du regard c'est pas gravissime non plus c'est bien dans certains jeux mais bon hey et ben ça n'a jamais marché aussi bien que ça ok on va réinitier la position de la tête et nous jouons en standard calibrer l'écran accessibilité confort non ça me paraît juste continue alors c'est le moment aussi de vous dire qu'il y a du retour de force dans les manettes donc retour de force haptique aussi dans les gâchettes et dans le casque si le bateau chavire il se noiera avec ses chaînes et alors c'est pas mon problème est-ce que vous pouvez m'enlever ça ah bonjour messieurs bonjour madame on aurait dû l'attacher et l'abandonner aux étincelles foutu carja de l'ombre après tout ce temps passé dans l'armée elle croit encore en la justice tu veux bien t'asseoir et ramer au deux secondes vous savez quoi dégager les sous-titres avec le recul audio les sous-titres oui voilà tant pis on va faire sans les sous-titres mais pour l'immersion ça casse un peu le truc lieu de jouer au papa s'il s'enfuit il irait où le seul endroit où il peut aller c'est les trains de l'eau c'est là c'est très beau oh mes mains qui êtes-vous c'est un échange tu veux bien baisser d'un ton il y a des machines dans les barrages marade l'irréprochable te donne une chance on arrive jusqu'à l'étreinte de l'eau en vie tu pourrais demander une grâce donc soit tu veux bien nous faire confiance soit oiseau tempête bonjour bon je crois que c'est fini excusez-moi un jour excusez-moi un jour vous avez l'air d'avoir un peu des tensions dans votre couple est-ce que vous voulez qu'on en parle bonjour il va vers les trains de l'aube il vient vers nous oh mon dieu ah oui je comprends pourquoi on appelle ça les glancous badonkadong for days si ces machines continuent d'affluer les trains de l'aube seront en ruine le temps qu'on arrive marade l'irréprochable a sûrement envoyé des renforts s'ils avaient prévu des renforts on n'oserait pas envoyer sortir cette pourriture d'assassin bonjour c'est moi la pourriture d'assassin pardon bonjour on est là pour être discret j'espère que ça ne dérange pas du coup vous êtes en fous ok d'accord non parce que si éventuellement il y a une disponibilité moi je suis on les a semés on les a semés positif ça c'est le plus il y a Oh oh ! Bah pas à première vue ! C'était à vous de le découvrir. Le soleil est clair, les valeureux ! Le soleil est clair, les valeureux ! Le soleil ! Ok, je vais reculer un peu. C'était quoi ? Un carapateur ! Ah bonjour ! Agoste, vite ! Un ado retrouvé, mon arc ! On va pas s'en sortir ! Fini-moi un arc ! Hors de question de mourir pour un carpeau ! Je crois que je viens de me prendre un bateau dans la gueule. C'est bon que j'ai appris à nager il y a pas si longtemps que ça ! Ah ! Le R2 ! Ah, ok ! Ça se tient ! Ah oui, se déplacer ! Attendez, juste deux secondes. Avant qu'on aille plus loin... Je sais qu'il y a un bouton qui me permet... Oui, c'est ça. Bon, ça se fait que ce câble est tendu comme un string. Ah, attendez ! Sans souris, je peux pas lever le pouce du milieu. Bonjour, vous, est-ce triste ? Des visages chus, ça c'est une évidence. Euh... Et... Est-ce qu'on avait pas un peu de câble en rave ? Parce qu'il me semble qu'il y avait 4 mètres de câble... Si, on a du câble en rave. On va tirer très doucement sur le câble, juste histoire d'avoir un petit peu de câble en rave et que je puisse reculer un petit peu dans la zone du jeu. Voilà. Ok. C'est bon. Au niveau du suivi du regard, ça a l'air de marcher. C'est bon signe. Parce qu'il y a un truc dans le jeu... Oui. Euh... Qui fait que ça va mieux... Euh... Augmenter la résolution sur les zones où je regarde moins, en fait. Histoire de... Histoire de... Concentrer la... La résolution et le travail graphique sur les endroits que je regarde et pas sur ceux que je regarde pas. Ce qui, du coup, est plus intéressant. Mais pour ça, il faut que le suivi du regard fonctionne comme il faut. Ok. On va essayer de la position. On fait reprendre. Et on y va. Ah oui. Désolé, monsieur. Finalement, votre dieu, il a pas servi à grand chose, faut croire. Ah oui. Ok. Non, vraiment ? Bon, Rias. Il faut grimper. D'accord. Ok. Alors que je trouve la juste position parce que là, je tape l'arrière de la bibliothèque. Ah... Et demander à Marad ce que me coûtera son pardon. Ça va être du travail, hein. Ah... Oui, je peux m'accrocher à la dienne. Ok. Bon... Ah oui. B Ah oui ! Ah oui, parce que je monte, mais je fais pas gaffe, en fait ! Ne plus regarder en bas ! Hein ? Ne plus regarder en bas, ça c'est du... Ooooooh ! Si je me souviens bien, je suis à vive aube. Et l'étreinte de l'aube est de l'autre côté. Bon, j'y vais, ou je prends la fuite. Non, je suis pas un criminel. Je vais aller à l'étreinte de l'aube pour voir ce que veut Marad. Je suis allé à l'étreinte de l'aube pour voir si votre Marad, ça n'a pas vraiment de sens ce que vous dites, madame. Ok ! On savait que ça allait arriver, ça ! On savait qu'à un moment ou à un autre ça allait arriver, donc pas de panique ! Eh ! Eh ! Eh ! Tu peux courir, tu m'échapperas pas ! D'accord ! Ne m'en suis pas, je... Eh ! Alors, l'autre soldat du bateau est en vie, je pense. Et elle pense que j'ai cette fille. Bah, en même temps, t'es pas resté... Oui, en même temps, t'es pas resté sur le camp, il y a une créature qui voulait te bouffer, ça serait bien entendre aussi. Oh ! Oh ! Un arc. Quelqu'un a dû être dérangé pendant son entraînement. Enfin, un peu de chance. Près de la poignée de l'arc. C'est où la poignée de l'arc ? Attendez, je suis où là ? Oui ? Pourquoi tu me fais chier avec les... Alors, attendez, deux secondes. C'est la première fois, il va falloir faire des paramétrages de toute façon. Je vais définir l'espace de jeu, il y a un truc qui me plaît pas là. Hop. On va dire restez immobile ou déplacez-vous. Ouais, mais du coup, on peut rajouter des trucs. Alors, attendez. Modifier espèce de jeu. Je peux rajouter ça. Tu vas m'enlever juste un petit morceau ici et là. J'ai tapé dans le coin. Ah, oui, derrière du coup. Oui, bah tu vas m'enlever un morceau ici. Et tu vas m'en rajouter un peu par là, parce que par là, ça ne te range pas, en fait. Voilà. Mais en fait, comme pour les bras, j'ai un peu plus d'espace que ça. On peut pouvoir, oui, faire comme ça, ça devrait aller. Ok. Je vais finir quand même. Ok. Très bien. Ensuite. On fait la poignée de l'arc. L2. Ah, L2 ! J'étais dans le mauvais sens. D'accord. La main au-dessus de l'épaule droite. Ah, d'accord. Non, 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 non. Je vais passer. Oh, il y a une bonne partie. Oh, c'est sûr. Ok. Voilà. Au moins, si la vallée semble une machine, je pourrais me défendre. D'accord ! Bon, je crois que c'est par là que le sentier est contenu. Si j'attends les trains de l'aube, ils ne pardonneront pas si facilement à l'ombre dit Amène. Il doit y avoir un piège. Ok, juste deux secondes. Je sais que c'est chiant, mais... Je sais qu'on a plus de cap que ça, je sais juste pas pourquoi j'ai pas plus de cap que ça. Ah ! Ok, autrement. Non, ça c'était... Je vous présente mon pénis. Alors... Quoi ? D'accord, magnifique. Ok, là ça devrait aller beaucoup mieux. Et là ça devrait aller au niveau de la caméra. Oui, on va espérer. Très bien ! Parce qu'il y a 4 mètres de câbles, je devrais pas être tendu. C'est éphémique. C'est un retour de force complémentaire avec la VR totalement, oui. Et bonjour Kawaii Kikinou. Comme dit, il y a du retour de force dans le casque et dans chacune des manettes. Donc... Ça déjà, oui. Et en plus, vous pouvez... Par exemple, avec un tourisme, vous pouvez totalement jouer avec un volant et le retour de force. Du coup, du volant plus celui du casque, plus celui des manettes. C'est assez d'un gros. C'est ça ce qu'on veut ? Oui. Ok. Donc... Euh... Hop. C'est toujours bien le diapoco, quand même, c'est... Le tracking des doigts, c'est le truc le plus dingue pour l'instant. Ah ! Est-ce que je peux faire un autre truc ? Non. Ah non, parce qu'il me faut les deux mains pour tirer à l'arc. Mais comment je l'ai, celle-là, du coup ? Non. Ils meurent sympas en même temps avec le route. Bon, ok, on va peut-être avancer. Euh... Un poste de garde. Euh, non. Tout va bien. C'est ça la cible que j'avais vue, là en bas ? Bon. Une fois qu'il arrive... Non, c'est par là. Euh... Tu dois atteindre l'étreinte de l'aube avant ce soldat. Sinon, ma radie irréprochable m'enverra tout l'hélium. Je vais partir de la base parce que ça me permet de les mettre dans un inventaire ou un truc comme ça, ce que je viens de faire, mais si ça se trouve, je les ai balancés derrière moi. Bonjour. Non. Non, d'accord. Avouez que c'est une hypothèse qui aurait pu se tenir. Wouhou ! D'accord, prenez. Euh... Comment atteindre l'étreinte de l'aube d'ici ? Alors, triangle pour afficher les destinations. Vous avez mis des objets en savoir plus sur le monde. D'accord. Très bien que c'est ce côté-là. Très bien. Je devrais pouvoir escalader cette tour par le côté. Ouais, mais il y a un truc que je joue là-bas. Je l'ai vu. Hop. Je me demande si les espèces de trucs verts, là, sur mon poignet, c'est mes points de vie. Ouais. Du premier coup. Quel talent. Hum... Hum... Il y a un truc là-dedans. Je vois la corde jaune, là. Je vois la corde jaune. Je vois un point pour se tenir ici. Il y a forcément un moyen de monter sur ce truc-là. Hum... Est-ce que je peux faire le tour par ici ? Non... C'est pas que moi, on est d'accord, hein. Attendez. Je l'ai. Allez ! Le gameplay IQ, même en réalité virtuelle ! Ok. Donc, quand je tourne la caméra, quand je suis dans ce mode-là, ça le fait par K, par contre. Bien, quand même. Viens, je sais pas. Ok. Bonjour. Quel mystère mystérieux peut bien se cacher ici. Le roi soleil s'adaïne qui veille sur les lions. ... Objet ancien à collectionner le trouvés. Ah bah c'est cool ! Au moins, le soleil ne m'a pas abandonné. Ça fait du bien. Donc. Oui. Avec toutes ces machines à la vallée. Oh mon dieu. Attendez. Je viens de réaliser que j'ai le droit de faire ça. Deux secondes. Oui. Pardon. Pardon. Oui. Voilà. C'est bon. Donc. C'est bien que je ne suis pas athlétique. C'est une bonne nouvelle au final. Parce que si je l'étais, ça se terminerait mal, je pense. D'accord. Compris. Ok. Je me rends compte que j'ai été très optimiste de me dire qu'on va passer une heure sur chaque jeu. Parce que physiquement, je ne serais pas en étant. Alors. J'avais oublié que physiquement, j'étais une crevette anémiée. Malgré ce corps taillé dans le meilleur marbre de la roue. Pour en faire fantasmer le ménager et la ménagère. Physiquement, je suis à 2,50. 2,49. Ça dépend. Par contre, niveau immersion, c'est vraiment dingue, en fait. C'est juste perturbant quand tu espères pouvoir faire un truc et que ça ne marche pas. D'accord. Mais pour le reste, c'est assez hallucinant. C'est magnifique, ici. C'est vrai que j'ai peur, moi. J'ai passé trop de temps à l'écart des montagnes. C'est quoi, là ? D'instant, j'ai envie de faire ça, mais... J'ai pas l'impression que ça... Je crois pas que je le tiens comme il faut. Attendez, hop. J'ai pas l'impression qu'on va le mettre ici. Je sais pas du tout par où je suis tourné. On va se remettre par ici. Voilà. D'époque, il y en aura un. D'époque, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Ça, ça se tient. Ah, ok. Il y a personne. Ah bah non. Ramasser la clé. Ok, deux secondes. Non. Il va falloir que je me rappelle lequel de bouton c'est. C'est ce bouton-là. Oui, très bien. Ok, donc, dans ce sens-là, voilà. Ok, et on revient. Il va falloir le faire de temps en temps, ça. Ah, d'accord. Appuyez sur X pour venir l'inventeur. Ok. Il me faut une clé. Attends, deux secondes. Besoin d'une clé. Oui, non mais j'ai bien compris. D'accord, et tu gardes la clé en main, et tant que tu ne l'as pas utilisée... Ok, très bien. Non mais il s'ouvre dans le mauvais sens. On porte aussi. Il a voulu réaliser quand même. On est d'accord que ça, c'est de l'autre côté où j'étais avant. Voilà, il s'ouvre toute seule. C'est bien, comme porte. Ça, c'est de la porte. Je ne fais pas chier, ça. On irait à un camp de réfugiés. Qu'est-ce qu'il fuyait ? Non ! Tu n'arrives pas à le ramasser. Tant pis. D'accord, il ne s'adétecte pas quand je souffle. Ok, j'ai eu peur de son onde. Allez, blind test. Wonderwall, c'était facile quand même. Non mais maintenant, si vous ne sortez pas Sambadie Amigo VR, vous êtes des cons, en fait. C'est ça, le problème. C'est que moi, là, vous m'annoncez un nouveau Sambadie Amigo. S'il ne sort pas en vert, c'est complètement con. Je vous le dis carrément. Samba. Donc. C'est vrai que j'ai un arc. C'est vrai que j'ai un arc. Bonjour. Je vais vous les négocier. Ok. Tu sais quoi ? On va prendre deux chances. On va prendre deux chances. Non. Je vais devoir abattre cette machine. Alors, j'arrive. J'ai le tir. D'accord, donc c'est celui-là pour le déplacement intérieur. Ok. D'accord, là, je suis en tutoriel. Donc, ok. Je n'ai pas le droit de... Je ne suis pas libre de mémoire. D'accord, ok. Oui. Ok, d'accord. Ça, c'est le dash. Ça, c'est le déplacement. Très bien. Non mais, je ne veux pas. C'est la mauvaise main. D'accord, là, on est en mode combat donc ils rechargent les flèches automatiquement, j'ai l'impression. On n'est pas dans la merde. Vraiment, est-ce que je... Voilà, nickel. Non. Ok. Je veux bien essayer de viser ses points faibles mais pour un truc qui se déplace c'est plus compliqué qu'il y paraît. D'accord, c'est effectivement mes points de vie. Ok. Par contre, il faut que je... Il faut que je rapid fire, en fait. Il ne faut pas que je me prenne pour la tête. J'ai l'impression que si je ne tombe pas assis, je vais chercher mes dégâts. Putain, par contre, ça. Non. Flèche, 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 flèche. Ok, on va y arriver. C'est le premier meuble du jeu, je le sens bien. Elle est déstabilisée. Il est mort. Il est mort. Ce dernier coup, il ne s'est pas joué à grand-chose, quand même. On est où dans le chambre ? Dans la chambre, on est là. Pas bien. Ok. Une lentille de veilleur. Un beau souvenir. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Ok. Je le lâche. Objet non-signac collectionné. D'accord. Oh. C'est pour moi. Oh. Pièce pour outils d'escalade. À l'établi du village pour fabriquer de nouveaux outils d'escalade. D'accord. Ce qui est marrant, par contre, avec ce casque, c'est que tu vois tout de suite comment tu n'as pas les yeux en face des trous ou pas parce que le texte était illisible, pour moi. Et maintenant, il est super clair. Il faut vraiment que je fasse gaffe, en fait. Votre main de gauche vous indique votre niveau de santé. Oui. Jauge de santé, la quantité de dégâts que vous pouvez encaisser. Est-ce que bouffer des pommes rend ma santé ? Vérifions. Ça devrait m'aider. Voilà. Totalement. Wouhou. Hum. Attends, à propos de bouffer des pommes, j'ai pas pris de petit déj ce matin. Je le regrette. Hum. Hop. C'est pas grave. On fera peut-être un peu plus court pour celui-là parce que, de toute façon, c'est celui de réglage. Hop, là. C'est très beau. Je sais pas à quoi ça ressemble de votre côté. Je regarderai les réactions tout à l'heure. Mais c'est très beau. Et c'est vraiment incroyable au niveau immersion. Où est-ce que tu veux que j'aille ? Là. Il va falloir que je fasse le test, hein, avant qu'on parte. Que je monte un petit peu haut et que je me lâche. Et que... Oh, ben, je crois pas qu'ils viendront, du coup. Les trains de l'aube. Yep. Elles brûlent. Yep. Title card ! Je devrais y aller. Il y a peut-être des survivants. Je ne s'apprends pas. Je t'ai eu. Seule garge à de l'ombre. Oui. Du chivos. On aime le chivos. Mais c'est un deuil ! Non, non, non. Bonjour. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je suis un grand fan. Non, mais deux secondes. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît ? La dernière fois que j'ai eu affaire à l'hélium, Avad me jetait en prison. Vous faites des flèches. Waouh ! Au soleil, Avad. Attends, chut. Chut. Uride a des soucis. C'est tout ? La vie de ton frère n'est pas le seul enjeu. Des machines. En tout cas, je trouve que ça vous va vachement bien, les cheveux comme ça et tout. J'adore ce que vous faites. Vous voulez me montrer comment vous faites ? Tu crois que Marad l'irréprochable aurait quitté Méridien sans raison ? Tu as vu les machines au Val de la Rivière. Quelque chose ne va pas et c'est ce hameau qui en fait les frais. Vous faites comment pour l'arc et tout ? Parce que c'est impressionnant quand vous... Ah oui, vous avez votre machin à l'oreille, c'est assez clair. Il y a besoin de quelqu'un que tu peux sacrifier. J'ai besoin d'un grimpeur aussi doué que lui pour finir sa coche. Fais-le et tu seras gracié pour tes crimes comme Nian. Heeey ! Officiellement, oui. Si tu trouves Urid ou Radelle, la grimpeuse qui est partie le chercher, ce serait un plus. Mais pour le bien de l'hélium, tu dois trouver pourquoi ces machines attaquent de la sorte. Une guerrière Nora, un maître espion, et une grâce d'Avade. Tu as dû me mettre un sacré coup sur la tête. Alors, tu veux bien emmener Ria à Samastronus ? Si il a besoin de moi pour ça, j'ai peur qu'il ne fasse pas l'affaire. Tu sais grimper ? Ouais ! Si j'échoue, ce marché ne tiendra pas bien longtemps. Alors je t'y emmène. Deuxièmement, parce qu'il y a des choses sur votre plateau là. C'est l'entier des pèlerins. Progression sauvegardée. On part avec Anaïs ! D'accord ! Oui ? Tu ne viens pas avec... Ah, c'est... Oui ? D'accord ! D'accord ! Tous les habitants de ce hameau comptent sur toi. Pars retrouver ton frère. J'ai un frère ? Ah bon ? L'Hanora est partie. C'est dommage. Qu'est-ce qu'elle doit se préparer ? Je l'aurais pu vous être utile en cas de problème. Est-ce que je peux aller... Non, je ne peux pas prendre un truc qu'on veut là-dedans. Et... Il y a des bougies... Mon téléphone, il vient de se... Mon téléphone, il vient de se... Toujours vérifier. Quand ça, ça s'affiche, c'est le moment où tu dois appuyer sur le bouton. Voilà ! Donc tu te remets comme ça. Et... On remet la caméra droit devant soi. Et on y tourne. Voilà ! Parce que ça, ça veut dire que je suis sans doute à deux doigts et demi de taper dans la bibliothèque. Et au bout d'un moment... Évite-toi. Bon, c'est le bon endroit pour le faire. Oh, il y a un truc là-bas, je ne l'ai pas vu. Jésus, mon berger ! Jésus, je comptais sur toi quand même un peu sur le dos, là. Euh... Ah, du coup, tu me remets là ! Donc tu ne me remets même pas en bas du truc, en fait. D'accord. Je me rappelle qu'il y a une cible en contrebas. Si on arrive à la choper encore... Non, je pense que c'est mort. Fallait la faire d'en bas. Ok, ce n'est pas grave. Ils ont dit que je pourrais obtenir une grâce. Je n'aurais jamais imaginé sortir de prison et encore moins refaire ma vie. Ouais, enfin, tu es un peu au voyant mission suicide quand même, hein, Kevin. Je ne veux pas être pessimiste, mais... Je vais devoir sauter. Ah bon ? Je... j'ai un bouton de saut, moi. Comment, du coup ? Comment, du coup ? Ah. Maintenez LR, hein. Tirer vivement les manettes en arrière. Relâcher à l'arrière. Ok. Bon, on va essayer. Ok, c'est complètement con. Mais d'accord. C'est complètement con, mais on va le faire quand même. Bon. 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 Bon jusqu'ici il y a une chose qui est très claire C'est que le tracking déjà Juste le fait de contrôler où sont les manettes dans l'espace Est extraordinairement mieux foutu que sur le premier Il y a quand même du bruit là Bon sans rire J'aime pas ou il faut que tu grimpes Kevin je vais être loin avec toi Là ok D'accord C'est une tirade d'une étincelle Bah rien d'un geste Une cible qui traîne quelque part là C'est dingue Ah Non non si j'en ai trouvé une je crois Pas mal loupé je suis très fier de moi Heureusement que j'ai fait des compliments sur le tracking deux secondes Parce que sinon il pourrait se mettre à déconner maintenant Ça serait ridicule Deux secondes Je vais peut-être dû me tourner là-bas Oui c'est parce que le truc Ok oui Non je vais comprendre comment ça fonctionne Ok C'est quoi hein Bonjour Je suis monsieur rouleau Oh la la il fait chaud aujourd'hui C'est pour ça que je tire la langue Bonjour monsieur rouleau Moi c'est le méchant du jeu Mais en fait je suis le gentil Oh la la cette histoire est vraiment compliquée Est-ce que tu as des choses pour me donner ? Bah non parce que tu manges pas Tu es un rouleau Ah oui j'avais oublié Bon pardon Suive-moi Parfois je me sens très seul dans la vie D'accord Est-ce que vous êtes en position de commenter ? Non merci Voilà Incroyable quand même Le sentier se divise Par où est allé Uryde ? Non Il y a trop de pistes pour trouver celle d'Uryde J'ai envie d'aller par là-bas Parce que ça a l'air d'être drôle Parce que là il y a un indicateur de sentier Mais là il y a du fonk Il y a une entrée par là Et vous savez moi je suis un homme du fonk et du vis moi Ok Bonjour Ah ça recommence Maintenant je vais devoir sauter Non on prend rien Donc Non Je me rapproche un peu plus Ça passe Heureusement qu'il y a le ralenti quand même Parce que Parce que sinon je serais déjà six pieds sous terre Euh bonjour Avec une grâce je serai libre Mais à quoi bon si tout le monde me considère comme un traître Eh ben à l'oeil aussi Personne ne voulait d'elle au début Et puis en fait qu'on monte Non vous êtes sérieux ? Ça passe La morale de cette histoire c'est que je suis très content de ne pas avoir fait une décision de faire ça en plein milieu du bureau par contre Non c'est bon C'est à dire de ne pas être resté assis sur ma chaise normalement en me disant ça va bien se passer Bonjour Jude Bon Cette ambiance hein Ouais il va sauvegarder D'accord Saisir l'arc Ah Oui, non mais c'est bon, je l'avais déjà, celle-là. Alors, on va le faire. Non, c'est sur cette manette-là que tu veux. Mais, comme j'ai le gameplay IQ, j'avais déjà deviné. J'aurais voulu continuer jusqu'à un point, parce que je sais qu'un peu plus tard, on a une sorte de grappin et on peut se balancer de filin en filin, tel est le Spider-Man. Mais je crois qu'on va quand même changer de jeu à un moment parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Et finalement, pas tellement de temps que ça. Donc, on y reviendra peut-être. En tout cas, moi, je vais le continuer de mon côté, c'est certain. Peut-être dans le salon, on a plus de place. En tout cas, je n'ai pas tellement bougé les bras depuis le concert de World's Apart en 1996. Mauvais ordre ! J'ai pris un dédiable ou pas ? Bon sang ! Aïe ! Putain ! Allez, Rias ! Ah, je le fais de Rias, apparemment. C'est marrant, Rias ! Ça arrive maintenant et que je colle, hein ! Prends une flèche. Ok, deux secondes. Je vais me reposer les bras, j'arrive. Voilà. Je suis repéré. Ah, putain ! Ah, ça fait mal aux bras, votre truc ! Putain, elle avait rasé... On a d'un poulpe et zigg, hein ! L'arc, c'est vraiment un truc de con, c'est fou. Putain, j'arrive plus à viser droit. Allez, attendez. Deux secondes. Hop ! On va se remettre bien comme il faut. On va se remettre bien droit. Voilà. Ça fait vachette mal aux bras, votre merde ! Je ne suis plus tout jeune. Je le réalise. Ça fait bizarre de voir mes doigts comme ça, en fait. Pardon. Excusez-moi. Ok. Je vais prendre. Ah, merde ! C'est vrai que j'allais oublier ! Tu peux le faire, Rias. Tu peux le faire ! Oh, ouais. Tu m'as eu. Mais pourquoi je n'arrive pas à viser ? Allez ! Parce que je ne suis pas arché. Au revoir. En même temps, les points faibles de ces saloperies, ce n'est pas très grand. Heureusement qu'on a des flashs infinis. Marvel ! Il est dans l'aigle. Ok. Bien. Je vais rester deux secondes là derrière. Je vais rester là. Ou le deuxième. Il est juste là, ce sera plus simple. Elle m'a dit. J'ai eu son aide. Il est dans l'aigle. Il est dans l'aigle. Comment j'arrive à la louper au cac comme ça ? Ça, mais finis-moi un shotgun, je vous en suffit, quoi. Merci. J'ai mal au bras. Pardon. Je vais devoir grimper par-dessus pour passer. Une pomme ? Parce que bon, j'ai un peu perdu deux points de vie. Ennemi. Trois quarts. Je pense qu'on va arrêter à poursuivre. Je pense que les bras sont faits. Bon. Premier jeu, du coup. Horizon Call of the Mountain, c'est sur PSVR 2, bien sûr. On va faire au revoir à YouTube. Je vais laisser cinq secondes de silence, pour que je ferai le découpage de VOD moi-même. Et puis, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.